Bonjour, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est vendredi. Vendredi, c'est le temps de régler la semaine, les comptes, c'est le week-end qui commence, on fait le ménage. C'est une très belle journée le vendredi et nous sommes vendredi saint aujourd'hui. Je m'appelle Grace Saint-Gelais et vous savez que je suis votre enseignante à l'évolution de l'âme. Et pour ce faire, aujourd'hui, ce vendredi saint, je vous amène, je vous amène loin. Parce que non, ça ne va pas aller. Ici au Québec, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui sont de la France, ici au Québec, on appartient un slogan, ça va bien aller. Ça va bien aller pour qui, pourquoi, êtes-vous conscients? Ça va bien aller à qui? Quand les gens sont à l'intérieur d'eux-mêmes, seuls avec eux-mêmes, plus le droit de sortir, plus le droit de faire un câlin, plus le droit d'embrasser, plus le droit de sortir, plus le droit de s'amuser, plus le droit de rien. À qui ça profite? Ça va bien aller? Non, ça ne va pas bien aller. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde entier est la petite organisation derrière est en train de nous faire peur. Qu'est-ce qui est le pire sur Terre qu'un individu, une âme peut vivre? C'est la peur. C'est la peur. Peu importe la peur que vous avez, c'est la peur. Je vais vous dire bonjour avant de commencer cette émission. Bonjour Hervé, comment ça va? Icar, allô? Julie, Evelyne, bonjour. Monique, coucou, mon petit rayon de soleil. Je t'adore aussi. Hervé, bon vendredi. Grace, oui, bon vendredi saint. En tout cas pour nous. Denise, bon matin. Bon matin à toi. Jean-Luc, bonjour, bon vendredi saint. Bise ensoleillée, bise nuage. Monique Bernard, bonjour. Alors moi, je commence tout de suite parce que ça va être pas trop long, mais un petit peu. Olga, bonjour, bienvenue. Alors, à qui s'approfite cette restriction, cette pandémie mondiale? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? À qui s'approfite? Qui bénéficie de tout cela? Que nous soyons confinés à la maison mondialement, que nous n'ayons plus droit à aucun rassemblement, même comme chez nous au Québec, le festival de jazz, entre autres. Découvre-feu, comme au Sénégal, le soir, à partir de 20 heures. Les commerces qui sont fermés. Alors, à qui ça profite, ceci? Moi, j'aimerais vous dire qu'avant d'arriver à ma conclusion d'aujourd'hui, avant de vous en parler aujourd'hui, ça fait un mois. Oui, vous pouvez partager cette vidéo. Merci de le faire parce qu'elle ne restera peut-être pas longtemps quand j'aurai terminé. Facebook va sûrement couper cette vidéo ou YouTube. Alors, partagez cette vidéo, ce sera très intéressant, vous allez voir. Avant même d'arriver à cette conclusion, j'ai fait mes propres statistiques depuis un mois. J'étais sur mon bateau et vous savez, j'ai des données mobiles, je suis connectée sur le monde entier et très allumée, ainsi que sur les âmes humaines. Je suis connectée partout. Alors, ça fait un mois que je regarde ça aller. Premièrement, je n'ai jamais eu peur parce que ce n'est pas dans ma nature de me faire peur avec rien. Dieu merci. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à regarder certaines vidéos, à regarder comment je pense que dans certains pays, on arrivait à se guérir par de la chloroquine, par toutes sortes de choses. Ici au Québec, c'est drôle, hein? Hier, je regardais un point de presse rapidement parce que je n'aime pas regarder les nouvelles et les tissus de mensonges qu'on entend, mais je me dois de m'informer parce que j'entends au-delà de ce qui est dit comme mot, vous voyez, j'entends à travers ces mots. Je vois à travers ce que je vois. Donc, ouvrez grand vos oreilles plus loin que le mot, les mots que vous entendez. Comment se fait-il que dans un point de presse avec Legault, hier, les journalistes ne posent jamais la question, oui, mais comment ça se fait que le docteur Didier Raoul, à Marseille, sur mille cas qu'il est en train de soigner avec de la chloroquine et autre chose, c'est important de le dire, il a la recette, il guérit des gens, il y aura peut-être un décès là-dedans sur les mille. Comment se fait-il qu'ici au Québec ou en France, ailleurs que Marseille, n'utilise pas ceci? Moi, ça me dépasse. Autrement dit, on a des gens qui sont des assassins dans notre monde, OK? Et je vais aller plus loin avec ça. Alors, quand on est en temps de guerre, la loi martiale dit on doit se confiner, on doit avoir un couvre-feu, on doit avoir un confinement et plus de rassemblement avec les gens, d'accord? On s'entend là-dessus. Est-ce qu'on est en guerre? Non. Le gouvernement mondial de la santé a déclaré l'état d'urgence dans le monde entier et a privé tous les peuples de leurs droits et libertés civiles. Un coup d'éclat, un coup d'éclat d'une structure mondiale, des Nations unies ainsi que de ses finances. Sans la fondation Bill Gates, qui lui fait depuis des années, travaille sur des vaccins. Alors, sans la fondation Bill Gates, l'Organisation mondiale de la santé serait en fait ruiné. Ruiné. Et si c'est le cas, alors nous avons un autre mécanique. Ce commandement privé, celui qui paye, commande. Vous savez, l'argent, c'est toujours le pouvoir. Donc, celui qui paye, c'est lui qui commande, c'est lui le plus fort. Bill Gates est très engagé dans le commerce de la vaccination. OK? C'est le but. C'est le but ultime pour tous les humains de la Terre. C'est le but, c'est de se faire vacciner tous. Le côté maintenant de la psychologie, de la spiritualité, dans lequel, ça, c'est mon domaine. Le reste, ce que je vous dis, qui est au niveau politique, au niveau, j'ai été le cherché chez des chercheurs, des gens qui se sont engagés à découvrir le pourquoi du pourquoi. Donc, un, ça commence par la peur. Ça commence par le pire. Le pire, c'est quoi? C'est avoir peur de mourir. C'est d'avoir peur de contracter ce virus-là et on commence par nous faire voir le pire et on nous fait peur. Tu comprends? Donc, on y va par la peur, la menace et la manipulation et ensuite le contrôle. On nous dit de rester confinés pour ne pas tuer notre famille, nos parents, les personnes âgées. Mais qui réellement va tuer notre famille? Ce n'est pas nous. La première personne qui a contracté le virus, par exemple, quand j'étais en Grenade et qui l'a amenée par la suite à Saint-Lucie, pensez-vous qu'elle était bien avec ça? Pensez-vous qu'elle n'avait pas peur même pour sa vie et que de le donner à d'autres personnes? C'est l'organisation derrière qui tue nos familles. L'attente du vaccin alors que nous avons la chloroquine du docteur Didier Raoul à Marseille qui guérit le coronavirus, alors pourquoi, pourquoi nous ne l'utilisons pas mondialement? C'est pour faire de l'argent. Quand arrivera ce vaccin, la plus grande majorité de la population mondiale dira « Ah, enfin, nous sommes sauvés ». Ce sera le soulagement pour la plupart des petits moutons qui suivent le peuple et le berger. Le vaccin qui nous libérera de cet enfer du confinement. Mais ça, c'est juste les mots que vous entendez, n'est pas au-delà de ce qu'on doit entendre, qui est-à-dire que ce n'est que le début de la fin. Tantôt, ils vont créer quoi, ces gens-là, pour nous tuer encore? Alors que cet enfer, elle n'existe pas. Elle existe seulement dans chaque âme humaine qui est confinée dans sa peur intérieure, qui est confinée à ne plus sortir de chez soi, à ne plus voir personne, de peur de tuer, de peur de faire du mal. Alors que ce n'est pas nous qui faisons du mal. Quand tout est possible d'être guéri, ce n'est pas pire que toutes les autres grippes qu'il y a eu avant. Allez voir sur Google combien a tué de gens le SRAS, le H1N1. Allez voir. Vous allez voir qu'en ce moment, c'est de la petite bière, comme on dit en expression. Il existe, cet enfer, elle n'existe que psychologiquement. Les médias qui sont payés pour dire, pour nous manipuler, pour que nous soyons prêts pour ce vaccin. Ce vaccin qu'ils ont dit, qui nous tuerait à petit feu, lentement. Ils vont mettre dedans des choses pour nous tuer lentement. Aïe! L'industrie pharmaceutique va encore se faire un paquet d'argent. Est-ce que là, est-ce que cela va leur suffire? Est-ce que dans cinq ans, il n'y aura pas encore envie de refaire autant d'argent? Posez-vous la question. Vous vous faites manipuler dans la peur. Allô, je suis ici pour vous enseigner à évoluer votre âme vers la paix, à être dans la maîtrise de votre être sans la peur. Mais que faites-vous? La peur. La plus grande puissance du monde. On vous fait peur au niveau du gouvernement pour que, votez pour un tel parce que vous allez perdre votre argent si vous ne votez pas libéral ou fédéral. Attention, votre santé sera diminuée. Ils ne veulent pas prendre soin de votre santé. Attention, attention, attention. On ne fait que ça, vous faire peur dans les médias. Ton droit à la liberté vient de se terminer. On essaie de contrôler les gens afin de les maîtriser dans cet effondrement économique. N'oubliez pas que tous les pays ont descendu dans un enfer monétaire. Tous les pays se doivent, le derrière, comme on pourrait dire, et parce que les pays sont extrêmement endettés. Notre mafia pharmaceutique, en dizaines de milliards par année, ont inventé des médicaments qui n'améliorent pas la santé, mais la mettent plutôt en danger. D'accord? N'oubliez pas ça. C'est ce qu'ils font. Et j'ai écrit, hein? Qu'est-ce que je vous dis? Parce que j'aurais pas pu tout, 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 élaborer. Je veux vraiment préciser les choses. Alors, les cartels OMS et toutes les institutions, les instituts, voyons, les instituts, c'est créer un chemin dans tous les pays et médecins en étant payés pour dire ce qu'ils veulent. À New York, il y avait eu, il y a trois semaines, une réunion qui s'appelait le CAPS, le CAPS pour le coronavirus. Quinze personnes et quelques autres ont fait croire que cette pandémie, hein, que cette épidémie de coronavirus ferait avec le temps 65 millions de mort. Mais qui veut nous faire mourir? Pourquoi? Hein? James Halton, quatrième plus grande dame en Australie. Elle était ministre des finances et de la santé là-bas. Si vous avez des questions sur le cartel mondial des entreprises de la santé qui est liées à la mafia financière, au cartel mondial des institutions financières et des banques, vous allez comprendre qu'ils gagneront énormément d'argent avec leur vaccin. Ils se prennent pour Dieu. Qui organise une telle chose? Je pense que l'objectif est un soi-disant nouvel ordre mondial. Il s'agit d'un gouvernement global qui veut régner et qui règne sur tout. Réveillez-vous. Il faut se réveiller, chacun d'entre nous, seul avec nous-mêmes et en groupe. Oui, on va se rassembler. Oui, on va se toucher. Oui, on va s'embrasser. La peur et l'anxiété et l'obéissance vont vous enlever votre liberté. Il faut dire non. Non au confinement. C'est absurde. Complètement. Il faut dire non au vaccin. Au vaccin qui va vous tuer lentement. Il faut dire donnez-nous la chloroquine. Ce que docteur Didier Raoul qui guérit des gens en ce moment. Pourquoi ici on nous tait? On garde ça sous silence. Allô? Réveillez-vous. Non à votre organisation de mafia monétaire et pharmaceutique. Si comme moi, vous n'aviez pas peur de la grippe, vous n'auriez pas besoin d'avoir peur de ce coronavirus parce que ce n'est qu'une grippe. personne qui vit en bonne santé, qui prend des vitamines, qui fait du sport, qui est en paix et spirituelle, ne sera pas atteint par la conspiration du coronavirus. virus. Si vous fermez les yeux et les oreilles étant dans la peur, eh bien, je ne sais pas où est-ce que ça mènera l'humanité tantôt. Pensez-y. En fait, ce n'est pas vos vieux aujourd'hui que vous allez protéger. C'est qu'on va protéger l'humanité entière, nos enfants qu'on a faits. Ils vivront dans la peur et l'anxiété, ces enfants-là. C'est ça que vous voulez donner comme éducation. Je suis maître de ma vie. Je redonne à mon pouvoir sa juste valeur. Si ça vous tente de vous renforcer intérieurement, vous pouvez répéter ces phrases. Ça va vous aider, d'une part, à contrer l'anxiété et la peur. Et d'autre part, ça va vous donner la maîtrise de votre être. Alors, je suis maître de ma vie. Je redonne à mon pouvoir sa juste valeur. Je marche en sécurité. La sécurité, c'est intérieur, ce n'est pas extérieur. Quand même que tu aurais un million dans ton compte de banque, si tu ne peux pas le dépenser, que tu es confiné chez toi, que tu ne peux le partager avec personne, au bout du compte, tu es riche de quoi? Ta sécurité, elle est où? C'est entre tes deux oreilles et dans ton cœur, dans l'harmonie de tout ton être. Je marche en sécurité. Je prends mes propres décisions. Donc, je prends mes propres décisions dans ma vie. Je n'ai qu'une seule vie. Je ne me laisse plus manipuler par quiconque. Alors, je prends mes propres décisions. J'ai confiance que la vie, elle est en ma faveur. Une seule personne a le pouvoir sur ta vie, à part toi, et tu sais c'est qui. Je n'ai pas besoin de te le dire. Tu le sais c'est qui. Ce n'est sûrement pas cette mafia pharmaceutique et mondiale. Ces gens-là ont décidé qu'ils voulaient avoir le pouvoir sur votre vie. C'est à vous, à nous, de ne pas laisser ce pouvoir à ces gens de nous tuer. J'ai confiance que la vie est en ma faveur. La vie me soutient. Je suis libre d'aller où je veux, de dire ce que je veux, de faire ce que je veux. Je suis confiante, allumée. Je suis allumée. Ouvrez vos antennes. Je suis allumée de ce qui se passe. Je suis facilement le cours du changement. Ma vie est guidée par Dieu, mon seul maître, et je prends toujours la meilleure direction. Donc, non. En ce moment, ce que les gens font de se confiner, de ne plus se rassembler, de ne plus vivre, de ne plus avoir de joie, de sourire, de paix, de tout ce que vous aviez. On est en train de vous faire peur et de vous confiner tranquillement à suivre l'ordre qu'ils ont décidé que vous alliez entrer dedans. Ce sera peut-être une puce dans le poignet pour faire vos paiements. Ce sera peut-être un vaccin qui va vous tuer avec le temps. Je suis confiante. Je suis en sécurité et je suis éclairée. Nous exigeons d'être soignés. Et ça, partagez cette vidéo. Exigeons d'être soignés par ce coffre le docteur Didier Raoul sur le champ. Nous ne voulons pas de votre vaccin. Nous ne voulons pas de votre organisation mondiale pharmaceutique, également financière. Vous êtes dans le trou. Ce n'est pas notre problème. Mais il y a une question que je me pose. À qui mondialement on doit tout cet argent? On doit à la planète, l'argent? À la planète Terre? Les petits papiers, il y en a partout. On peut en fabriquer. Fini les morts. Fini le confinement. Fini les pharmaceutiques. Fini la mafia, les cartels mondiaux des institutions financières et des banques. Vous êtes démantelés. On sait qui vous êtes. On sait ce que vous voulez faire. Vous voulez tous nous tuer. Nous sommes plus forts que ça. Et c'est là, justement, que j'interviens avec l'évolution de l'âme, l'évolution de notre être, de devenir maître de notre vie sans vivre dans la peur, le confinement. Partagez avant que Facebook enlève cette vidéo. Et réveillez-vous, je vous en prie. Réveillez-vous. J'aimerais beaucoup que ça vienne aux oreilles de Monsieur Legault. J'aimerais beaucoup que ça vienne au premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Malheureusement, je ne sais pas si ça pourra. J'aimerais beaucoup qu'en France aussi, qu'on vous aide malgré tout et que ce dirigeant adopte ce que le docteur Didier Raoul fait des miracles avec sa chloroquine. Vous savez, en 2017, moi-même, j'ai été en Côte d'Ivoire et je me suis prémunie de la chloroquine pour que ce soit contre le paludisme parce que je ne voulais pas, comme je suis très fragile, me faire piquer par les insectes. Eh bien, j'ai pris en arrivant. En arrivant, ça durait deux semaines dans mon système. Aucun effet secondaire. Et après deux semaines, j'ai repris pour me prémunir encore de me faire piquer par des insectes pour ne pas avoir le paludisme. Voilà. Et ensuite, avant de repartir pour le Canada, j'ai pris encore une dose. Que si un insecte me piquait avant d'arriver à l'aéroport et pour les deux semaines à venir que j'étais chez moi, j'étais en sécurité de ne pas développer le paludisme. Alors, les gens qui ont de l'arthrite, les gens qui ont, comme ma belle soeur qui a lupus, prennent de la chloroquine chaque jour de leur vie. Alors, où est le mal dans la chloroquine? Bien sûr, il y a un autre ajout à la chloroquine que le docteur Didier Raul a fait et s'acquérit. Si vous êtes médecin et que vous m'écoutez en ce moment, si vous êtes un médecin qui avait la passion de sauver des vies, qui avait la mission intérieure de sauver des vies, que vous n'avez pas fait ce métier que pour faire de l'argent, aujourd'hui, prenez ce médicament et soignez. On est rendu à 10 000 morts, 10 000 cas au Québec. On a plusieurs morts au Québec. On a plusieurs morts en France. On a plusieurs morts en Italie. On a plusieurs morts. Qui les a tués? Ce sont ces gens qui veulent attendre l'OSM, qui veulent attendre qu'on décide de breveter ce médicament qui va arriver dans 2-3 mois, le temps que le vaccin arrive, qui va nous tuer tous après. On a besoin de ce médicament et tout sera terminé pour le confinement. Tout sera terminé. On reviendra à notre vie normale sans la peur. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo et réveillez-vous. Je vous en prie. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse très fort. Bonne journée à tous. Bon week-end et joyeuse Pâques. Juste avant que je parte, je vais aller voir qu'est-ce que vous avez écrit. J'ai eu beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, j'étais rendue. Bonjour Sophie Poirier, ça va bien? Monique, bonjour. Olga, bonjour. Viviane, bonjour. Dominique, bon matin. Céline, Bertrand, bonjour. Jacques Adam, bonjour. Grace Saint-Gelais, je t'aime fort. Moi aussi. Suzanne, René, bon matin. Jean-Paul Côté, allô ma belle. Lise, comment ça va? Bonjour Grace, bon vendredi. Saint-Bisou, oui. Et pour ce vendredi saint, voilà mon cadeau. Ce ne sera pas du chocolat cette année, mais un éveil d'amour. Nathalie, bonjour. Comment ça va? Belle journée. José, bonjour. Nat, en Belgique, dans deux hôpitaux de la région liégeoise, on donne la chloroquine. Yes, bravo. Brouche, bonjour. Giselin, regarde, bonjour. Stéphane, Muriel, Anne-Marie, Annick, regarde. Sylvie, Jojo, Poisson, Denise, de Godefroy, bonjour. Martine, Potier, allô. Hélène, Larocque, je ne veux pas ce vaccin, mais vont-ils nous y contraindre? On a le choix de dire non. Et il faut dire non. Tu as le choix. C'est un droit humain. C'est un droit de ta personne de dire non. Colombe Gagnon, bonjour. Dominique, Julie, comment ça va? Comment dire non au confinement sans se faire arrêter? En le faisant en groupe, il n'y a pas assez de policiers pour toute la population. Il faut se lever contre cette organisation. Il faut se lever et dire ça suffit. Ça suffit. Hervé Sébat, énormément d'herbonisteries ont été fermées, frappées d'intersections ces dernières années. Les produits pharmaceutiques ont le monopole. Et oui, il faut les arrêter. Évita Bloom, bonjour. Julie, les milliards l'utilisent depuis plus de 40 ans. Oui, Julie, il y a des merveilles. Produits homéopathiques pour soigner le COVID-19, entre autres. Cocoa, salut à tous. Jacinthe Forbes, merci énormément pour ce message. Et moi aussi, d'ailleurs, rien savoir du fameux vaccin. Il est temps que le monde se réveille. Merci, Grace. Ça me fait plaisir parce que, ouf. Chosé Moreau, bonne fin de semaine. Merci, Elena, ma belle Elena. Bonjour. Bonjour. Bonne journée, ma belle Grace. Jean-Luc Nobile. Notre président, M. Macron, a rencontré le docteur Didier Raoul hier. Bon, il va peut-être arriver une solution positive. Yes, en France. Mais les lobbies des vaccins sont très forts, comme tu le dis. Et il faut, en tant qu'humain, en tant que peuple de la société, dire ça suffit, on veut, ça existe, on peut. Les gens qui sont morts en ce moment, les gens qui sont morts, vous pourriez être la suivante ou le suivant. N'attendez pas. N'attendez pas que vous soyez dans un lit d'hôpital et que là, il est trop tard pour parler, qu'il est trop tard pour dire, hé, le médecin, allô, est-ce que tu pourrais me donner la chloroquine du docteur Didier? C'est pas le temps, là. C'est maintenant qu'on est fort. C'est maintenant qu'on est en santé. C'est maintenant qu'il faut agir. Ce serait fini, ce confinement. C'est pas pire qu'une autre grippe. C'est une organisation derrière. N'oubliez pas. Évelyne Charpentier, partagée. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à toi aussi. Armel, merci beaucoup. Grace de Jeanne-Marie. Oui, ma belle. Nancy, la masse, tout ensemble. Oui, tous ensemble. Nous sommes forts. Vous n'avez pas besoin de la peur. Joanne, bravo pour ton intervention. J'apprécie. Joyeuse Pâques. Merci. Joyeuse Pâques, la Pâques, André-Dix-Saint, c'est pas pour rien. Bon, pour ceux qui croient ou qui ne croient pas, ce n'est pas l'importance. L'importance est que, justement, nous croyons en notre liberté. Nous croyons en notre joie de vivre. Nous croyons pouvoir encore s'amuser. Nous croyons pouvoir encore s'embrasser, se coller. Les gens qui sont célibataires, qui sont seuls. Vous savez, un câlin guérit beaucoup de mots. Un câlin. Un câlin d'amitié. Ça guérit beaucoup de mots. Une petite caresse dans le dos. Ça fait du bien à ton corps. Ton corps en a besoin, cet amour. S'il vous plaît. Dominique, chloroquine, est-ce la même chose que, attends une minute, que plaquine, non, que j'ai pris pour mon lupus? La chloroquine est dans un médicament, mais je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je ne suis pas médecin. Je suis enseignante à l'évolution de l'âme. Cet après huit ans, j'avais atteint un taux de toxité élevé. Il a fallu arrêter. Mais ça, ce n'est pas la même chose. Julie Lavallée, Militaire l'utilise. Marcel, bonjour Grace. Céline Laberge, bonjour. Alors, ça a été un plaisir de vous voir aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec vous pour ce Vendredi Saint. Je vous souhaite un joyeux week-end, une belle journée de Pâques. Moi, j'aurais voulu du chocolat et je pense que je vais aller m'en chercher. Dites-le à personne. Je vous en prie. Merci d'avoir été là. Je vous aime très fort. On se réveille. On en parle. On partage les vidéos sur tout ce que vous pouvez trouver qui est pour vous, vous touche, qui est cohérent et qui a du sens parce qu'on doit cesser la peur. Merci d'avoir été là.